Donc je les connais, par contre les autres je ne les connais pas. Donc on a un Pandawa, Kuru, Jaggerbomb, le Roublard, l'Estilombre, on l'a vu aussi en match d'exhibition. Et Sawyer, le Sacrieur, Sacri, Sram, Roublard, Pandawa ! C'est cool, pas de Feka ! Pas de Feka, pas de vrai, c'est un combat, et surtout très peu de capacité de protection sur la Bra-de-Va-Family. Ah ça va être un très bon combat, je pense, c'est très rapide. Ben, rapide, oui et non, puisque j'ai eu quelques écho, apparemment ce match avait déjà eu lieu en match de jeu en face de pool, et il a fini en match nul, si j'ai bien compris. C'est pas sérieux ? Ben si, apparemment, puisque la Bra-de-Va-Family, c'est une... Ben d'un côté on a une équipe de Mémence 69 qui base tout sur la coop et sur la coop. Mais il va réussir à placer une coop pota quant à Sacris, Sram, Roublard, Pandawa en face. Donc là, Mémence 69, après ce que j'ai compris, ils ont joué hyper défensif, et du coup, ben, à attendre pour la coop, attendre pour la coop, ben ils n'ont jamais coop et ça a fini en match nul. Enfin, on peut pas avoir un match nul, là, avec des compositions comme ça. Enfin, un match sans Feka, quoi, c'est le rêve. On me demande si je joue et nul, pourquoi cette classe va bien ? Ben, ouais, j'aime bien, PBM, on est nul, là, il est devant Sailar pour le duo avec Grunéa après le stream. Et si j'arrive, allez, je vais le dire, si ça peut faire plaisir à certains, j'essaierai d'un salé Capstasia ou autre, et je filmerai les tentatives Sailar avec Grunéa avec nos voix sur Skype. Si on a accès à l'intérêt, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais bon. Et il y a Tomic qui dit que le combat a fini en 18 ou 19 tours, et pas en match nul. Ben, c'est ce qu'on... Ouais, j'ai dit, on m'a dit, ça a duré longtemps, donc j'ai cru au match nul. Donc 18-19 tours, quand même. C'est vrai que c'est quand même beaucoup. Surtout qu'il n'y a pas de Sadida, encore, s'il y avait... Un petit Mike Mike, voilà, je cherchais son nom. Boss Mickey, c'est un gars. Oui, mais ça ressemble, Boss Mickey, Mike Mike, c'est un peu pareil. Oh là 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 là. Et du coup, c'est parti, c'est qui va, Cani, va aller, quoi ? Est-ce que je fais comme Adi, je vais deviner les 9 ? Alors, je me suis absolument pas entraînée, parce que j'ai travaillé toute la journée durement, et il faut que je le fasse. Mais là, je sais toujours pas trouver les panneaux. En tout cas, Cani, c'est du grand classique, Strigid Glourson, Strigid Glourson, Voile d'encre, Coiffe Glourson, on ne le changera jamais ce mode. Sawyer, le Sacrieur, bon bah Sacrie full flotte aussi. La Ceinture Glaciale, la Rapilla, la Côte d'Athor, la Sinistrofou. Il y a même plus besoin de rentrer dans les détails là-dessus, tous les viewers les connaissent, c'est stuff. Putain, mais je les connais pas, ça m'énerve. Tu trouves ça en 2 minutes, quoi, même pas, en 30 secondes. Après Majestie, pareil, j'aime pas. Ok, il est à l'archétype, ok, t'es en séculaire, mais j'arrêterai jamais de me répéter. Ok, il y a une bague Lourson, mais en 2ème anneau, quand tu joues à l'équipe, tu joues pas à l'Alliance Lourson, tu mets un tamis, un kralano, ou un anotique, c'est tellement plus rentable. Bon, puis Sacrieur à l'archétype, j'ai jamais été fan. C'est gâché à un bon potentiel, je trouve. On m'a vu au Thanos une fois, il y a longtemps. Il me semble que c'est sur la précédente édition du Bowie Sator qu'il y avait eu un Sacrieur au Thanos. Ouais, il y en a, mais je sais pas, moi, je préfère qu'on laisse Sacrie, tape fort. Tu accroches pas. Il y a de la pupille, quand même. Il y a de la pupille, et après, on enchaîne sur Kourou, le Pandawa, ben voilà, kralano, archétype, on vient de l'annoncer, voile d'encre, après Nuit Majestie, bon là, pareil, Nileza, séculaire, archétype, fallait bien s'en douter. Donc on a déjà deux archétypes du côté de la... J'allais dire, Brideva, Bradeva, familier, pardon. Et en dernier, c'est un Roublard, j'espère que lui n'est pas allé type. Non, là, ça va. Ça va, une petite basse sinistre, une petite basse sinistre ou fou. Oh, pas tant sinistre ou fou. Oh, il serait pas à la rapierroglyphe, ce Roublard ? Étonnant. On verra ce qui va nous sortir. On verra ce que... Ah, ça ressemblerait à des dagassants sur Jagger Bomb. Ouais, carrément. Moi, je trouve aussi. C'est ça, tu dis, mais c'est pas grave. Je saurais un jour. Ouais, c'est comme dans la pupille, c'est ça ? Exactement. Non, c'est juste que je vois 30 fixes R sur Jagger Bomb et pas 50 fixes 2. Donc, les 10 fixes R pourraient venir des dagassantes. Ou alors, je me mélange encore sur les restes des dagassantes. À chaque fois, je ne sais plus si c'est 10% R ou 10% Eau. Et à chaque fois, j'enverrai des pourcents Eau. Enfin, c'est pas grave, on verra bien. Hop, et Nubajesty, premier tour tranquille. Le sac animé qui a été sorti, qui a sacrifié toute son équipe, je suppose. Bah là, on a une équipe de Meman69 qui peut quand même faire un truc de bien cheater. Et là, si les adversaires tuent pas sac animé. Un combo qu'on a déjà vu ? Je ne sais pas si c'était là ces soirs-là. Tu tues ? Ça ne me dit rien. À la chance des cas sur le sac animé. Ah oui. Au frère et au Nibu, à toute sa team pour un tour. Il y a certes le debuff. Et voilà. Bah voilà, je me disais une team anti-coop. Tu tues. Portez, jetez, un videotrui, stab. Ils ont bien raison. Surtout que sinon, ils seraient bloqués, là, le genre qui se ferait coop. C'est surtout que, vu que c'est sacrif, sacrif, j'ai eu d'affilé. Si MC Majesty, coop, Sawyer. Sawyer, il ne rejouera pas entre la retrait de la Coruble. Le Yop qui vient éroder. Renflou se rajoute l'éca à Yop. C'est le trio que Freeman aime bien. Ah, et la colère de charger. Ça, c'est chouette. Un bon Yop. Elle peut passer. Après, Nicotine. J'étais pas passé sur ses stuffs. Ah ouais, bon, c'est du classique aussi. Il manque un peu de fixe sur la coiffe-glou. Mais bon, c'est tellement chiant à FM, ce truc-là. Un petit Doppel, Yop. Ou par contre, Doppel ? Non, ça va. J'ai cru qu'il avait fait une divine avant. Alors là, on a déjà une équipe. On voit clairement la team sacrée atypique avec un Nénu et un Yop. Tour 1, t'as déjà 3 Doppel de sortie. 3 Doppel de sortie, un 5. Par contre, les K-Watt ont été placés par ses adversaires. Je vois pas trop pourquoi. Mais surtout que c'est eux qui sont fragiles à la coopération. Donc les K-Watt, ça les bloque plus qu'autre chose. Et surtout, ça peut permettre à Canibs de s'avancer avec un esprit félin. Et hop, on a un petit roubar. Voilà, on commence. La petite bombe derrière. Mais bon, j'aurais été ce rouble-là. J'aurais même foutu la bombe plus proche. Puisque le combat, ça va pas se dérouler en bas. Ça va se dérouler en haut, je pense. Je pense qu'on a une équipe qui va arrêter sur ses bases. Surtout qu'il n'y a pas de limite de match nul. À moins qu'ils nous surprennent en tentant un rush. Ouh là, j'ai vu un moins 662. Là, il sort d'où celui-là ? Ah, c'est le ricop qui est tombé. Elle a plus de roulettes PA en prime. Est-ce que ça va venir éroder ? Coup de la fortune. Ça annonce des dégâts sur ce tour-ci apparemment. Il y a 14 PA quoi. Il y a 14 PA mais il n'a pas beaucoup de cibles. Il y a 2 roulettes PA. Et là, ça érodera pas. Rapeuse le Pandawa. Ah, il chope crew. Il chope crew. Oui, c'est le Pandawa. C'est l'explo-bombe à côté. Je ne l'avais même pas vu se faire lancer. Non, j'ai cru que c'était le long du SRAM. C'est pas grave. Pareil, les styles et comme déjà pris bien cher. 2500.8 avec ce ricop qui est tombé. Non, c'est pas l'esti. J'ai cru que c'était l'esti. Mais c'est une explombe. Je ne l'avais même pas vu se poser là. Elle était cachée par le Pandawa. Une roulette de retraite PA. Bon, côté RAID PA dans ce team, il y a quand même le mur de bombe. Et puis c'est les sous-bouss. Pas l'adresse de masse. Les adversaires seront assez éloignés pour pouvoir se la prendre. Alors, il y a Askek qui demande le programme de ce soir. Alors, à 21h, il y a le combat qu'on est en train de streamer. À 22h, normalement, il y a les Omiens contre la 9e Légion de l'Empire. Mais il semblerait qu'il y aura peut-être un forfait. Donc, rien de sûr encore. Et à 23h, il y aura les Dalton contre la Green Team. Aïe, les Omiens, on les avait streamés l'autre soir. Et je ne sais plus si c'est l'équipe qui avait Rashkit. Non, c'est la Green Team qui avait fait un Rashkit contre les Omiens. On verra bien. Et si un forfait, en espérant que le match de 23h puisse être avancé, qu'on n'ait pas un trop gros blanc, on va dire. Ah, mais sinon, ne t'inquiète pas. Je peux ressortir ma musique d'ascenseur. Elle est prête. Oui, oui, Scalcium, je suis d'accord. Là, ils ont quand même clairement l'avantage. Ils ont clairement l'avantage du fait de la compo, les neutrophes qui vont être bien utiles. Il y a déjà deux joueurs Middle Vita. Deux joueurs Middle Vita au deuxième tour de jeu. Ils ont retenu la session du premier match. Ils commencent à rush petit à petit. L'érosion n'est pas posée. Ça peut toujours se faire soigner. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux archétypes dans cette équipe. Mais bon, il y a le sacrieur qui est à l'archétype. Non, non, attends, je vais le vérifier. Non, il n'y a qu'un. Non, 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 il n'y a qu'un archétype dans l'équipe rouge. Donc, ça va vite être compliqué pour eux. C'est le sacrieur bleu et l'énu qui sont à l'archétype. Ah, mais c'est plié, là, quasi. Mais il va être expéditif, ce qu'on voit, je n'ai même pas fait gaffe. Surtout que le seul personnage à l'archétype, c'est Crou, et que c'est ça. Il n'a pas voulu rester sous picole, du coup, il a pris bien cher. J'ai inversé les sacrilleurs, j'ai cru que c'était son sacré qui est à l'archétype. Ah, mais ça va être vite torché, là, alors. Après, il y a encore le sacrifice. Ouais, mais le sacrifice, ça se prend une plée, une fanto, ça ne dure qu'un tour. Le transfert de vie. Ouais, pas convaincu. C'est optimiste, Master. Ils vont peut-être tenir plus de 5 tours. Non, si, ça durera plus de 5 tours, mais je pensais que les deux équipes étaient du côté de la Brasta. Ah, il a la corruption, donc ça va éviter le sacrifice, vu que là, il ne va pas pouvoir jouer son tour. On a un Sram qui est déjà à 2500 points de vie, mais ça va être un quart de finale expéditif, ça. Ouais, 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 ouais. Avant de durer, s'il y a un soutien, si ça a placé un réseau mystique, mais j'y crois moyen. Concentration, concentration de chakra. Où ça va envoyer dans un réseau, là ? Il a un archetype, mais ? Et en plus, un très joli coup d'archétype. Bah, j'étais pas passé sur les restes du Sram. 25 x R. Bah, c'est quoi ? C'est que les archetypes. Les 20 fixe neutres, il reviendrait de la cap'latie, si je me souviens. Non, c'est pas la cap'lettre. Ah, à chaque fois, il oublie c'est quoi la cap' qui donne 20 fixe neutres. Donc non, ça va, il y a deux étypes. Il y a deux étypes, donc les deux joueurs à l'étype qui sont focus pour le moment, ils ont Nicotine qui passe à l'attaque. Et c'est vrai que les certes joueurs à l'étype, on n'a pas l'habitude d'en voir. Et du coup, la bombe qu'il a placée en bas, elle tombe bien, vu qu'il fuit du côté de la bombe, les joueurs sont en train de leur courir après, et de se rapprocher. Il ne faut pas oublier qu'il y a un sacréur qui est sous concentration de chakra, donc il y a un sacréur qui se mange un réseau de pièges, là. Qui se mange un réseau de pièges, et vu qu'il est un tel, ça va lui faire un peu de régène avec cette concentration de chakra. Tu crois que... J'ai pas eu le temps de voir en deux tours, il a pas dû mettre beaucoup de pièges. Ouais, mais si, il met plein de petits pièges avec des deux sournois, mais ça soit une rassensra, mais vu qu'il a fait concentration de chakra, c'est forcé d'activer le réseau de pièges. Ou alors c'était pour bluff, mais ça m'étonnerait. Je sais pas, je vois bien le roublard avait poussé dans le réseau avec un roublard botte, ou une botte tout simplement, et il terminait dans le mur de bombe. Hop, Jagger, bombe et Sawyer, rentre sous Kaboom. Ouais, pour essayer de se retourner dans son propre mur. Voilà, faut essayer de l'envoyer dans le réseau, tiens voilà. Oh là 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 là, 1600 réseaux, ça fait sauter chaque année en prime, avec 549 de régène, tu vois, tutu. C'est vraiment un très joli combo. Et juste après en plus, il le place dans un mur de bombe. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué, mais oh là 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 là. Bon tour, bon tour, aimantation, libération. Oh, ça c'est un magnifique tour de la part de Jaggerbomb là. Magnifique tour, deux adversaires dans le mur de bombe, et qui profitent de la roulette retrait PO, du coup on en parlait. Oh là là, une roulette force. Roulette force, ben l'avantage de son équipe, vu qu'il n'y a que le yop qui tape terre, ben un peu les cob qui lancent rigide aussi. Oh là là là, ça crée quand même, mais le seul petit bémol, c'est que c'est sans érosion, quoi. C'est que c'est sans érosion, bon là ça va être la percée probablement, pour peut-être un peu ce roublard. Allez, au tour de Canibs, au tour de Canibs. Là il prend la joueuse, il prend la joueuse, on continue sur les scies. Aïe, 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 il estime 1681 points de vie. Là on a Sawyer qui est corrupte en plus, qui ne pourra pas jouer. C'est bien ça. Il ne pourra pas jouer. Enfin, il y a Kru qui pourra se soigner. Là pour le moment, c'est des dégâts sans érosion, donc c'est soignable, c'est soignable. Il faut espérer que les archétypes foutent des bongées. Oh là là, le doppel ça crée avec la roulette force. Oh, petit carnage sur les points de vie de Majestie là. il s'est pris un middle vita en un tour de jeu là bah oui je me suis un peu trop avancé j'avais on n'était pas passé sur les restes du sera je n'avais pas vu qu'il était à l'équipe mais là il ya un mac majestique et opti puni ouais tour 3 il peut la placer sa pupu peut la placer il éloigne crew en plus la pupu comme tu l'as dit tu vois la 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 pupu avec le poutch 274 points de vie bas là s'ils veulent l'emporter va quand même falloir sortir un putain de coup d'archétype oui aïe 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 ça vu le nez ça vu le nez le debuff l'archétype faut pas qu'il crie tant il fait pas les 274 quoique non 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 il prend pas de risques qui prend pas de risques pas de maîtrise du coup lessoy qui repasse 1256 points de vie aïe 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 il faut pas d'une nicotine sortie de presse il devrait pouvoir se sauver on va devoir se sauver lesstis et pas sûr qu'ils jouent heureusement que enu majesty est quand même assez loin il va pas pouvoir faire trop de dégâts sur peu de points de vie qu'il a fait roulage roulage qui sont amplifiés par le putsch tu vois la première roulage de pelle lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala et ouais ouais c'était de la mort d'un sera à venir lalala la po' à la fantône on continue ah non non ça par contre c'est moche non non roulage sur la bonts ou rémission non 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 pas bon du tout ralalalala lestian peut-être pour son dernier tour de jeu et heureusement qu'il a eu la régène quoi ralala oh le four vu Le fourvoie j'allais dire Oh la 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 Le repérage du coup sur nous On a eu Majestie qui est ici en très grande difficulté Oh la 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 Il y a un nouveau fourvoiement Majestie à 134 points de vie Voilà c'est dommage que Que l'estie ombre n'ait plus de PA pour le finir Enfin dans tous les cas il est fini C'est pas le nicotine qui va le sauver Non mais ça aurait été bien qu'il termine Majestie juste avant de mourir Oh la 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 Belle petite vengeance Il sera maintel on en voit pas beaucoup Mais ce massacre qu'il y a eu Il y a une nicotine qui n'a que 5 PA Il va pas pouvoir faire grand chose Il dure d'éviter le yop Ben yop en sortie de précis Là il avait glinti il a déjà plus que 3 PA Vite à son sacré à la limite Mais Jagger termine sans problème Oh ouais non mais là nicotine Non 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 tu restes pas là quand même Non il va pas Il termine si il passe son tour avec 2 PM Aligné à un mur de bombe Oh C'est-ce qu'il aime avoir mal ce yop Écoute pourquoi pas Ouais chacun ses goûts on va dire Oui oui il y a eu le repérage Faut qu'il lui a boosté en intel c'est sûr Mais là en plus Oh la 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 Il s'est fait booster à la tempête Il a chopé encore un peu plus de puissance il n'y a pas de roulette pour le booster il peut peut-être se booster lui-même avec une petite Explobombe l'Explobombe pourrait même tuer Majestie et voilà, moins 600 est-ce que ça va dernier souffle est-ce que ça va dernier souffle, tuer Majestie là il faut tuer Majestie quand même oh là là les enfoirés c'est un bon boublard ça il va attirer Majestie dans le mur pour le tuer et pousser Canebies dans le mur à côté derrière tu crois qu'il ne va pas faire exploser les bombes ? non, exploser pour nicotine ne prenne qu'un dégât et voilà donc le premier mort de ce combat Majestie la Sacrieuse qui vient de tomber et voilà Canebies dans le mur de Mombes, le Canis pardon oh et du moins 1000 cash encore voilà un rouleur full bus quoi oh là là et du moins 1000 en prime encore ouais t'as le dernier souffle avec les bombes, t'as l'aide de leur partager une roulette P en prime et mais on ne verra pas beaucoup de maîtres de phase finale aussi rapide il a tout intérêt quand même à finir cette bombe parce que s'il va essayer de tuer le SRAM mais ça va être dangereux pour son Yop obligé, obligé enfin là c'est toujours une bombe sous ah d'accord sans complexe, moins 700 sur son Yop mais pourquoi ? pourquoi il fait ça ? et du coup on se retrouve déjà en 3 contre 3 l'estime qui tombe à son tour les bombes qui sont bien chargées Sawyer qui était corrupte qui va pouvoir rejouer mais là Caniv il se refait attirer dans le mur de Mombes rapidement là oh là 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 mais je... 1, 2, 3, mais c'est totalement... 1, 2 il avait 4 pm c'était qu'un ou cinq avait la fin de roulettes je crois les mondes enfin c'est fait tu le seras de serre c'est comme un petit moins 700 sur son yop là rouleau et c'est le quatrième tour il ya eu aucun sort d'érosion de poser aussi avec deux morts il n'y a pas de fait qu'on n'a pas de zobal il n'y a pas 12 ans et pas de sa vie on voit directement les différences c'est tellement plus agréable un combattant il est passé à travers ça a été vu qu'il a déclenché à son tour ah ouais c'est vrai c'est comme ça il est passé à travers du mur puisque c'est le roublard qu'il a mis dans le mur donc il pourra reprendre les dégâts d'un mur qu autour du roublard et pas et non pas à la fin de son tour j'ai dit une connerie là mais est-ce qu'il va pouvoir tenir ce que là il ya le roux qui va quand même pouvoir aller le frapper non 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 la crou vu la puissance de la flasque explosive rien voit ça pour gêner une majestie la souillure en prime pour débuffe un tour de vitalité et on le rejette dans le mur bon ça inflige pas de dégâts comme je l'ai dit juste avant la stab et la picole au cas où pour assurer oui c'est vrai qu'ils ont perdu un de leurs soigneurs aussi mais bon l'écathlip qui est quasiment mort une majestie gênée par ce panda ouasta alors faut qu'il tue faut qu'il tue la bombe là il faut qu'il libé il va désinvole la bombe à eau qui est au cac de son yop pour le sauver pour le sauver et attends il ya quand même une coco qui arrive là aussi oh la 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 ce match s'emballe ce match s'emballe que la coco soyeur qui peut prendre moi il a 25% mais pourquoi il tue pas cette bombe allez voilà des allocations qui ne suffit pas la boîte de pandore pour les souliers sur les cafés puis une deuxième flamiche l'appel fantô peut-être l'appel animé l'appel animé pour amener pour amener sauveur au cac de son yop et voilà on est dipé à la colère de chargé colère qui a probablement tombé mais bon pas de boost pas de boost sur cette coco avec une souillure ça sera pas vraiment transcendant la coco qui tombe à la toute petite colère 1300 la précipitation pour assurer le souffle il va le jeter dans le temps il y a encore qu'un boom actif donc il prendra pas les dégâts mais c'est surtout qu'il a fait ça pour pour ne pas et pour pouvoir se barrer et ne pas être dans la ligne du mur de bombe mais non il ya qu'un boom là il ya qu'un boom là dommage 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 mais du coup il a placé le sac rieur dans le temps les murs mais il va faire coop par le sac rieur va quand même prendre les dommages à son tour de jeu vu qu'il ya la sortie de kaboom s'il se fait pas bouger ah oui la sortie de kaboom autour de jagger bombe enfin je pense que jagger va bottes son sacri posé une nouvelle bombe et aimanté pouvoir pour reformer le mur de bombe et aimanté canifes dans le mur ouais c'est vrai que la pelle est mal placé quand même puisque du coup ben ça ou ça oublie nicotine à souffle utilisé des paires pour se dégager voilà la botte c'est bien j'avais prévu le tour à la main 1079 au mur de bombe c'est un écafolique qui est fini et là jagger donc encore si pa il peut le tuer on attend le début de son tour il reprend mille et baston la surcharge lancé et tu vois cette équipe des mémanes mémane 69 il pour l'instant il a un peu de malin l'a dit 2 contre 3 pour eux c'est fini c'est fini avec les bombes de place et encore le port d'avoir l'archétype ouais bah c'est le coup d'archétype du strade qui arrivait à point nommé bas c'est une équipe qui a mal géré son roche quoi une team sacré qui joue à l'offensive sont peut-être pas habitué à fait comme ça et c'est ce qui leur a fait défaut ce soir quand la baisse et mur de bombe par contre je suis je suis passé c'est pas surpris je veux dire mais j'aime bien des guerres bombes et vraiment bien joué ce soir avec avec le strade qui a fait un magnifique réseau avec la région en prime limite c'est étrange à dire mais c'est le sera feu qui les a sauvés ce soir c'est ça ils ont vraiment bien joué leur classe ils ont profité au maximum des combinaisons à disposition c'est bas c'est surtout l'arrêt et la concentration de chakras qui les sauve quoi ohlala et le pandawa qui vu le nez booster les murs de bons qui vont faire un massacre encore la semaine du 1003 exit qu'un veio pault que ça elle a fait parce que je vois sur twitter entre personne d'hercules et saison descente de la rivalité entre les deux serveurs bah c'est vrai qu'aussi mais macciones à faire comme fait une énorme erreur de laisser des bombes à y les ont essayés dans tu es une problème c'était lorsqu'elle été sous rémission forcément ça n'a pas aidé ça se complique j'ai vu d'autres questions bah j'ai vu des questions mais je répondrai à la fin du combat vous inquiétez pas mais là le combat est quand même dynamique donc on va essayer d'en rater un mieux le moins possible et l'appel à nier par contre qui pousse sans sacrer dans le long là c'était une petite erreur de placement de la part de de sawyer quand même ou alors il voulait se rapprocher de la zone pubu enfin dans tous les codes de 2500 1500 il est tout aussi loin la zone pupu qu'avant se prendre le mur de bombes donc c'est peut-être plus une erreur de placement alors il faudrait attention que cette erreur de placement quand même ne les condamne pas trop et voilà l'épée de yop nouvelle zone épée up souillera mille points de vie mais les bombes qui sont toujours en vie ah ouais nicotine qui reste pas loin de tout ça quand même en plus à jagger bomb qui va pouvoir se faire un malin plaisir voilà toute façon et l'oublier de rebote pour sortir son sacré sinon il n'a quasiment plus plus que 1100 points de vie là il va pas tenir il faut le sortir il faut le sortir et avoir enfin il faut le sortir il va se prendre un coup d'archétype on a quand même un des lieux qui quasiment mort oui c'est vrai il ya la relance kaboum ou pire pour faire plus simple comme ça la relance kaboum ça va permettre la coop voilà coop tranquillement dans l'attirance coop ah mais il fait tout oui et franchement ce qu'ils auraient pu se même faire c'est poudrer regrouper les bombes et avec une folie sanguinaire sur la bombe pour la faire péter et terminer le machin et un rebours de place est annoncé sur son sacré et voilà pour se rapproche ouais non il s'en fout il s'en fout il tape ok bah ouais je sais ce qui va se passer tonneau double vue de nez débuff tonneau oui ou alors une vue ou alors débuff tonneau et un coup d'étypes sur le sacré pour assurer la survie ouais non ce yo va prendre tellement cher et c'est un légumiser pa les devinez ça même tu tu commences à deviner les tours à tu vois moi avec des combats comme ça je veux bien deviner les tours c'est simple efficace la 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 d'accord oui 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 quel massacre est vraiment un très beau combat de la bradva family qui donc remporte le combat en six tours victoire écrasante est vraiment un très très beau jeu ah bah ouais les les ils ont très bien joué des stuff bien réfléchi ça se voit qu'ils ont préparé leur quart de finale et ça fait plaisir à voir par contre petit bémol quand même pour nicotine comme évino le dit le yop c'est quand même l'anti classe du roublard et laisser des bombes comme ça ça pardonne pas surtout qu'ils aient surtout que eux aussi étaient à double archétype et ça reste un match sans un seul sort d'érosion placé du combat une petite pression ah je l'ai pas vu celle là une chouillette de pression ça changera pas grand chose on va dire ah du coup j'ai j'ai la bradva family et qui rencontre en demi-finale ben le vainqueur entre la deuxième légion et au miens on verra si le match a lieu